Avant que la vidéo commence, je voulais vous annoncer que j'ai ouvert un nouveau programme. En fait, ce sont 7 nouveaux petits programmes, des petits livrets sur le problème de dos, problème de cou, problème d'épaule, tous les problèmes articulaires sont travaillés dans ces petits livrets-là. Vous avez une partie théorique et une partie pratique avec à chaque fois plus d'une cinquantaine d'exercices à faire pour chaque problème, chaque partie du corps. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Encore merci et on se voit tout de suite pour la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Golf Kineatone. Aujourd'hui, on va parler assouplissement et étirement. Ça a été demandé par un des abonnés de la chaîne pour voir un petit peu cette partie parce que moi je ne suis pas très bon en étirement et en assouplissement, c'est mon point faible. Ça et le cardio, je n'aime pas, je préfère travailler tout ce qui est puissance. Ça c'est propre à chacun, donc aujourd'hui on va faire une séance assouplissement et étirement. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est en dessous et à parler de la chaîne autour de vous, si cela vous plaît. Donc, on va avoir besoin d'une ceinture. La ceinture, en confinement, elle va avoir un intérêt double. Vous savez que j'aime bien les intérêts qui sont doubles. Vous allez pouvoir martyriser votre moitié quand vous ne la supportez plus ou ne le supportez plus pendant le confinement. Et vous allez pouvoir aussi vous en servir pour le swing de golf. Donc, vous allez le tenir là ici et on va en fait monter sur le côté et on va tirer, 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 tirer. Vous allez faire ça 6 secondes et on va le faire de l'autre côté. Là ici, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Tout ça pour entretenir la mobilité que vous allez pouvoir perdre pendant le mois, le mois et demi où vous n'allez pas pouvoir jouer au golf. Vous allez voir qu'on perd assez rapidement en amplitude et du coup en portée de balle. Deuxième exercice, on va entretenir tout ce qui est mobilité d'épaule. Là, on a fait le dos. Donc, on prend dans la même position, en fait, il y a un bras qui va monter et l'autre qui va se plier. Là ici, un bras qui monte et l'autre qui se plie pour entretenir les amplitudes d'épaule. Après, on va voir tout ce qui est amplitude vers le haut au niveau des deux bras. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Là ici, on va monter les bras et essayer de venir toucher le mur derrière vous. Garder le dos bien plaqué et on va venir toucher le mur là ici. Le dos bien plaqué et on touche le mur en haut. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, je ne sais pas si vous allez me voir, on va mettre la sangle devant soi. Relâchez les bras tendus, on va passer la jambe au-dessus. Il ne faut pas que la jambe aille vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tout ça pour entretenir la mobilité de votre hanche, genou et cheville. Dernier exercice. Vous allez faire attention sur celui-ci parce que les gens qui ont des problèmes d'épaule ne vont peut-être pas pouvoir le faire. C'est pour ça que je le mets un petit peu à part. On va placer les mains derrière, là ici. Et en fait, on va tirer d'un côté, tirer de l'autre. Tirer d'un côté, tirer de l'autre. Tout ça pour entretenir en fait tout ce qui est rotation d'épaule, qui est importante pendant le souli. On se retrouve pour la partie étirement au sol. En l'occurrence, pour moi, sur le lit. Alors, nous voilà donc pour la partie étirement et non pas la partie sieste. Premier exercice, on va attraper une jambe et on va tendre de l'autre côté. Vous allez tenir 20 à 30 secondes. De chaque côté, un à ici. 20 à 30 secondes de chaque côté. Après, on attrape derrière la jambe et on tend la jambe là ici. Pareil. 20 à 30 secondes de chaque côté. Après, on va basculer les hanches d'un côté, là ici. en gardant les épaules bien plaquées au sol. Et on bascule les hanches de chaque côté, là ici. Donc là, je ne peux pas bien le faire étant donné ma position. Ensuite, là ici, on fléchit les jambes et on va basculer les épaules, enfin les épaules et les bras du coup, d'un côté pour les toucher l'autre main. Et on le fera aussi de l'autre côté. Je vous le remonte de ce côté, là ici. On va toucher l'autre côté, on va faire un étirement au niveau des épaules. Voilà pour les étirements qui vont se faire sur le dos. Un dernier étirement. Là ici, peut-être que vous connaissez déjà, qui est la prière. Là ici. Et après, on va en faire encore deux autres. La main, là ici. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Et on ouvre sur le côté. Une vingtaine de secondes, pareil. Là ici. Et là ici, on pourra le faire avec une variante, avec le bras tendu. Donc, là ici, pareil. Bras tendu. Voilà pour la partie assouplissement et étirement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore bon courage pour ce confinement. Bonne journée. Bonne journée. Merci.